Bonjour à tous, avec grand plaisir Marie-Alix. Le thème de ce soir dans la série des webinaires Advocacy et ESG, c'est de couvrir le sujet des risques climatiques, mais d'une manière un petit peu particulière. En l'occurrence, quelle est l'incidence en termes de reporting réglementaire pour les institutions bancaires et comment elles vont, d'un côté, s'y adapter et comment elles ont déjà vécu les derniers consultations sur ce sujet qui ont eu lieu récemment, en particulier celles qui ont été lancées par l'autorité bancaire européenne. Comme vous le savez, c'est un sujet structurant pour la finance en Europe avec une forte volonté de la part de la Commission européenne et c'est pourquoi nous avons pensé que ce sujet devait être traité en profondeur. Monica Rebrianou et Gabrielle Oet vont assurer le bon renoncement des questions auprès de nos deux interlocuteurs qui seront présentés par Monica Rebrianou et Gabrielle Oet, en l'occurrence Charlotte Gardès et Rime Théraoui. Je rappelle que Gabrielle Oet a mis en place le comité ESG de CFE Society France. Il a par ailleurs réussi avec succès la certification ESG que CFE Institute a lancée depuis deux ans et il l'a réussi avec ferveur et passion, bien sûr. Il travaille actuellement chez Natexys comme trader sur les opérations de titre d'ESG et bien sûr, il se sent particulièrement impliqué sur ces différents sujets. Monica Rebrianou est membre du comité ESG de CFE Society France. Elle a fondé la société Impact Plus, Sustainable Finance and Innovation, un cabinet qui aide les institutions financières à mettre en place et à implémenter les exigences de finances durables émergentes dans toutes les activités d'origination, de risque management et de reporting. Monika, je te laisse la parole. Merci Bernard, merci pour cet entendre. C'est à Gabrielle. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Merci Bernard. Notre premier panéliste est Charlotte Gardès. Charlotte est responsable adjointe du Bureau Finance Durable au sein de la Direction Générale du Trésor. Bonsoir Charlotte. Première question. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots votre rôle et les travaux relatifs à la transition écologique auxquels vous participez actuellement ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour cette question. Bonsoir à tous. Ravi d'être présente aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, en fait, ce que je fais, pour, disons, synthétiser les nombreux travaux qui animent le Trésor en trois pans, je dirais que le premier, ça consiste à représenter la France aux négociations européennes sur les textes de réglementation financière européens. Donc, à la fois les textes dits de niveau 1, donc les directives, les règlements, je pense notamment à la taxonomie, aux règlements disclosures, à tout ce qui concerne la standardisation, la labellisation de produits, d'instruments financiers, et puis de, bien sûr, travailler sur les actes délégués, donc l'équivalent des décrets d'application un peu au niveau européen, et faire de même, par ailleurs, au niveau national, je pense notamment au décret sur l'article 29 de la loi énergie climat qui va bientôt paraître, qui est un peu la version 2.0 de notre article 173 sur le reporting extra-financier des investisseurs. C'est du coup, c'est dans mon portefeuille, et disons que ça fait partie des sujets sur lesquels travaille le Trésor. Je dirais qu'un deuxième pan, ça consiste à étudier les risques climatiques qui pèsent sur les institutions financières, à la fois via des études économiques dédiées, via la participation à des travaux de place sur les stress tests climatiques, notamment la participation aux commissions climat qui ont été mises en place au sein de la CPR et de l'autorité des marchés financiers, et puis bien sûr de mettre en œuvre l'engagement de place sur le climat de juillet 2019, je pense notamment à tout ce qui concerne les politiques sectorielles, d'accompagnement de la transition dans le secteur pétrolier, gazier, et puis de désinvestissement du charbon. Et un troisième pan, très brièvement, c'est davantage sur des sujets d'ordre un peu plus prospectif, ou en tout cas un peu plus différent par rapport à ce sur quoi on a pu se concentrer jusqu'à présent. Je pense notamment à l'extension de toutes ces réflexions, à la fois sur l'investissement et sur le risque à l'érosion de la biodiversité. Je pense aussi bien sûr au sujet de transition juste, à la participation aussi, à la définition des stratégies financier des banques de développement, de l'AFD, mais aussi de la BUI, des banques multilatérales de développement, et puis des travaux internationaux en la matière. Donc le sujet est large et du coup les missions sont assez larges. J'espère ne pas avoir été trop longue dans cette réponse. Merci beaucoup, merci beaucoup Charlotte. Et donc notre deuxième panéliste, c'est Rime Therawin. Rime est le groupe Chief Data Officer et l'ISG Risk Global Executive de BNP Paribas. Bonsoir Rime. Bonsoir Monica, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc je sais que vous êtes impliquée, voire à l'origine, de nombreuses initiatives liées à l'ISG au sein du groupe BNP Paribas. Pourriez-vous vous introduire et nous en dire un mot ? Bien sûr. Alors tout d'abord, merci également pour l'opportunité de participer à ce panel en compagnie de Charlotte. Du coup, je vais faire une réponse très courte, moi, pour compenser. Écoutez, j'ai une casquette effectivement de Chief Data Officer du groupe BNP Paribas, mais j'ai travaillé pendant plusieurs années en étroite collaboration avec nos collègues de la direction RSE sur l'intégration des critères E&G dans nos processus de décision. Et c'est quelque chose qui s'inscrit dans la ligne droite de notre politique RSE et des très nombreux engagements que nous avons pris dans la matière, dont très récemment le fait de rejoindre la NEP Zero Emission Alliance. Alors, il y a environ deux ans, nous avons décidé en fait de passer à la vitesse supérieure avec un plan d'action pluriannuel qui vise à vraiment mettre en place une infrastructure beaucoup plus industrielle pour porter ses ambitions et donc déployer les leviers nécessaires pour réaliser les travaux qui vont nous servir à la fois pour renforcer notre dispositif de gestion des risques E&G, mais aussi pour porter toutes les ambitions en termes de développement durable et d'impact positif. Donc, ce sont des leviers d'infrastructures, les datas, bien sûr, enjeux extrêmement importants, les systèmes, mais aussi les normes, les processus et bien sûr, les leviers humains et le change management. Merci beaucoup, Rime, bonsoir, nous sommes aussi ravis de vous avoir sur ce plateau virtuel, on va dire. Merci à toutes les deux. Si vous le voulez bien, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, à savoir le changement climatique. Alors, son intégration dans le pilier 3 s'inscrit dans un contexte de mobilisation de l'Union européenne contre le changement climatique qui s'est matérialisé notamment à travers le Green Dean ou le plan d'action pour la finance durable. Ma première question sera pour Charlotte. Charlotte, quels sont les éléments de contexte et quel est le positionnement de la France en la matière ? Alors, disons que le plan d'action sur la finance durable qui date de 2018 est vraiment la première feuille de route qu'a eu la Commission européenne sur ce sujet. Donc, c'est vrai qu'on reste à ce stade sur une logique vraiment que je qualifierais de politique un peu informationnelle en matière de verdissement du système financier. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on regarde les trois principaux textes de niveau 1 qui ont émané du plan d'action de la Commission 2018, on a le règlement disclosure, donc qui est un peu cet article 173 français au niveau européen avec par ailleurs une information très conséquente demandée sur les principales incidences négatives de la politique d'investissement des investisseurs sur le changement climatique et la biodiversité. On a le règlement taxonomie dont on va parler un peu plus tard et qui, au-delà de la classification qu'il fait de l'économie et de ses trajectoires de transition, requiert également une série d'informations relatives à l'alignement des entreprises, des acteurs de marché sur la taxonomie. Et puis, le règlement benchmark qui vient à la fois requérir une information également sur les facteurs ESG par les administrateurs d'indices et également créé de la belle entre guillemets d'indices le Climate Transition Benchmark et le Paris Align Benchmark. Donc, on est vraiment sur une politique dite informationnelle. Dans ce cadre-là, la France a joué un rôle assez clé notamment parce que l'industrie française était particulièrement bien positionnée à ce moment-là pour pouvoir aussi offrir des orientations quant à son expérience en matière de finances durables et puis parce qu'on avait en France une réglementation encore une fois notamment l'article 173-6 qui déjà venait inspirer aussi la Commission européenne. On a été particulièrement moteur dans le cadre du règlement taxonomie en requérant une approche par transition aussi donc une vision globale de l'économie en requérant une publication obligatoire de l'alignement sur la taxonomie et du coup une utilisation obligatoire de la taxonomie là où certains États membres à l'instar de l'Allemagne par exemple souhaitaient quelque chose de beaucoup plus facultatif disons et puis désormais on est très impliqué dans le cadre du renouvellement de la stratégie de finances durables de l'Union européenne avec je dirais un focus vraiment très important mis sur le financement de la transition à savoir que jusqu'à présent on s'est beaucoup concentré sur la définition du cap à atteindre de l'objectif final on s'est beaucoup concentré sur la standardisation la labellisation d'instruments de produits qui sont durables au sens vraiment complet du terme et désormais on se dit qu'il faut pouvoir aussi insister en tout cas sur ces trajectoires de décarbonation sur la possibilité pour les entreprises aussi de venir un peu normaliser ces plans de transition et du coup pour la possibilité pour les acteurs de marché de venir accompagner la transition et là-dessus on est vraiment l'État qui porte le plus je dirais cet enjeu au niveau européen là où les discussions ont beaucoup prenné parfois notamment sur la taxonomie et sur les enjeux énergétiques j'ai répondu plus largement sur le plan d'action du coup mais évidemment on parlera après si je... d'accord parfait donc du coup moi j'ai une question pour him avant d'entrer donc dans les exigences de la consultation de l'OBA je voulais vous demander ce que vous pensez du rôle des banques dans cette transition écologique et solidaire que Charlotte a mentionné et aussi peut-être comment votre vision a éventuellement évolué dans le temps ces dernières années je suis vraiment convaincue que les banques que le secteur financier de façon plus large peut faire la différence dans ce contexte de transition écologique et solidaire et ça passe en fait par deux types d'actions le premier c'est à travers évidemment la stratégie de financement et d'allocation de capital clairement inclure des critères ESG de façon systématique dans les processus d'octroi de crédit et plus généralement dans les processus de décision c'est un levier qui est très important qui est très incitatif ensuite le deuxième axe c'est celui de l'accompagnement de nos clients donc les accompagner dans leur propre stratégie et leur propre trajectoire de transition alors à travers évidemment les services financés qu'on met à leur disposition mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que l'accès à l'investissement il y a aussi la mise à disposition d'outils de partage d'analyse ou encore l'apport de conseils et je trouve que ce qui caractérise peut-être très spécifiquement ce sujet de la transition écologique c'est d'abord évidemment le fait qu'il est quand même de nature existentielle et en même temps très très complexe et du coup il me semble qu'y répondre nécessite une action collective et collaborative bien sûr au sein du secteur financé mais aussi avec les autorités publiques avec la société civile et ça c'est quelque chose en fait qui nous a poussé à pas mal faire évoluer notre manière de faire et de collaborer pour avoir un impact vraiment à la hauteur des enjeux en tous les cas on est ravis du leadership dont a fait preuve la France et l'Europe de façon plus générale jusqu'à présent sur ce sujet je pense qu'il y a des frameworks très importants et très structurants qui ont été délivrés il nous semble maintenant peut-être primordial de transformer l'essai si je puis dire en abordant la phase de mise en œuvre opérationnelle de façon à la fois pragmatique et réaliste ce serait vraiment dommage de s'enliser dans des choses trop compliquées parce qu'on cherche le dispositif parfait ce qui est important de mon point de vue c'est d'enclencher la mécanique sur le plan opérationnel quitte à faire progresser et enrichir le dispositif au fur et à mesure Merci Rine pour ce partage en effet je pense que les challenges requièrent une action très coordonnée et collaborative entre tous les parties prenantes pouvoir public institution financière et aussi l'économie réelle donc peut-être avant d'aller plus loin dans la conversation je vais expliquer en quelques mots qu'est-ce que ces exigences de l'OBA signifient donc juste pour que notre audience soit claire de quoi s'agit-il c'est la consultation de l'autorité bancaire européenne donc je l'appelle OBA c'est l'abréviation en anglais pardon ça a été sorti début mars publié et donc en fait il propose une approche phasée à inclure des facteurs environnementaux sociaux et de governance dans le pilier 3 des banques en commençant par des disclosures sur le risque climatique qui sont quand même j'utilise le mot très précis je crois que les méthodologies et les datas derrière ne sont pas précises mais ce que je veux dire par ça c'est que selon cette publication cette consultation dès décembre 2022 les banques de l'Union européenne donc large institutions devraient publier dans le pilier 3 les émissions de gaz à effet de serre score point les deux d'après le protocole du gaz du GHD protocole déjà pour les large corporates ceux qui sont sujets à NFRD donc la directive sur non-financial reporting disclosures ainsi que des alignment metrics donc des métriques d'alignement à des scénarios de température tels que celui de Paris donc 1.5 ou 2 degrees ainsi qu'un green asset ratio donc tout ça pour les large corporates dès décembre 2022 il y a aussi de l'information sur les risques physiques où on doit présenter les expositions à des risques physiques acuts ou chroniques enfin bref donc il faut les splitter les deux déjà screener tous les portefeuilles pour ça et ensuite pour tout ce qui est portefeuille hypothécaire il faudra publier les energy performance certificate on sait qu'il n'y a pas d'uniformité dans les pays européens sur ce sujet et puis en phasing 2024 juin 2024 tous ces infos sont requises pour les petites et moyennes entreprises donc ça ça va être encore plus problématique et ensuite pour les large corporates il faudra ajouter les scopes 3 les émissions scopes 3 on sait que là il y a des problèmes de méthodologie et de double counting et sur le risque physique il y aura des templates beaucoup plus détaillés où on va carrément devoir montrer les expositions au risque d'inondation de feux de forêt etc donc vraiment très détaillé très ambitieux le tout est mis en parallèle avec des informations de crédit donc je trouve que c'est bien conçu mais compte tenu de l'état de la donnée sur ce sujet voilà je pense que ça va être il y a pas mal de défis Merci Monica je pense que les exigences sont un peu plus claires notamment le programme des réjouissances est bien devant nous et ça m'amène à une question pour RIM en tant que représentant de l'industrie bancaire ce soir quelles sont vos réactions à ces exigences et pourriez-vous nous dire d'après vous quels sont les principaux défis que l'industrie bancaire va devoir relever pour faire face à ces nouvelles exigences alors d'abord j'ai vraiment la conviction profonde que la gestion des risques ESG c'est quelque chose qui doit devenir totalement mainstream ce qui veut dire complètement inséré dans nos processus opérationnels de prise de décision et de gestion des risques et à côté de ça nous avons un devoir de transparence sur ces sujets c'est cohérent avec des engagements que la plupart des établissements bancaires ont pris vis-à-vis des recommandations de la TCSB donc de ce point de vue il me semble assez logique qu'à un certain moment ces thématiques se retrouvent assez naturellement dans des disclosures de type plus étroit maintenant comme vous dites il faut regarder la faisabilité pratique de la chose alors il est évident que les disclosures des banques sur ces sujets ont quand même une dépendance directe vis-à-vis des disclosures de nos clients il semblerait par conséquent logique que le séquencement soit d'abord d'avoir les disclosures des entreprises notamment dans le cadre de la CSRD ou la NFRD et puis une fois que ça s'est en place donc probablement un an plus tard avoir celui des banques le temps que on puisse sourcer cette information la vérifier la processer et ainsi de suite et en réalité même avec un an ça reste extrêmement ambitieux parce que très probablement les disclosures CSRD ne vont pas permettre de couvrir en fait tous nos clients il faudra organiser des collectes d'informations supplémentaires et ainsi de suite donc en synthèse l'horizon qui est envisagé aujourd'hui me semble quand même très très challenging pour ne pas dire pas très réaliste et en tout état de cause pas cohérent avec le calendrier des disclosures CSRD et je pense qu'il faudrait vraiment éviter une situation où parce que le BA impose un calendrier accéléré aux banques celles-ci se mettent à approcher leurs clients de façon dispersée pour collecter les informations en avance de phase par rapport au calendrier de disclosures auxquels ces entreprises sont souvues ce serait vraiment contre-productif et assez inefficace et puis par ailleurs je pense qu'au sortir de la crise du Covid nos clients et notamment les petits ont vraiment d'autres priorités alors ensuite sur le contenu là encore il faudrait éviter la surenchère dans la complexité comme on dit le mieux est l'ennemi du bien je pense qu'il vaut mieux un contenu limité mais très significatif et de qualité et qu'on enrichirait progressivement avec de nouvelles données avec des méthodologies plus stabilisées plus normalisées et ainsi de suite par exemple il ne me semble pas très raisonnable de discloser d'emblée sur des sujets qui ne sont pas suffisamment matures ou qui seront très difficiles à interpréter et à comparer par exemple Monica évoquait effectivement le sujet des risques physiques il y a un autre sujet en fait qui est la traduction des facteurs de risque léger en métrique de taux de défaut ou d'impermence et de provisionnement ce sont vraiment des sujets qui ne sont pas simples qui ne sont pas matures et par ailleurs il me semble aussi important de rester centré sur là où les enjeux sont matériels significatifs donc on peut se poser la question de la pertinence de démarrer d'emblée avec les boucles de trading par exemple voilà donc je pense que ce qui est attendu par le marché c'est vraiment ça c'est des choses pertinentes et robustes et qui permettent de comparer d'interpréter de façon relativement fiable et pas forcément des choses où on va avoir des proxies dans tous les sens ou des métriques quantitatives pas très robustes voilà et sur le même plan on peut aussi s'interroger sur la pertinence et l'intérêt d'une fréquence biannuelle sur des sujets où de toutes les façons les disclosures des clients ne sont pas à cette fréquence là et où en fait les impacts qui quand même s'inscrivent plutôt sur du long terme ne sont pas non plus forcément pertinents sur ce type de fréquence voilà alors le dernier point de mon point de vue et je ne suis pas une spécialiste du pilier 3 mais ma compréhension de la chose c'est que c'est quelque chose qui est quand même très centré sur des problématiques de gestion des risques et de ce point de vue l'introduction du green asset ratio m'interpelle je pense qu'il a été clarifié à plusieurs reprises que le green asset ratio n'est pas une mesure de risque et pour éviter toute ambiguïté quant à l'utilisation et l'interprétation de ce rassaut par le marché il me semble qu'il devrait autant il doit être publié au titre de l'article 8 du règlement sur la taxonomie autant je ne suis pas sûre de comprendre à la pertinence de le positionner dans un pilier 3 plutôt orienté gestion des risques je pense que par ailleurs là où en fait il est vraiment très intéressant pour le marché de comprendre quelles sont les mesures de mitigation que les établissements vont en fait apporter face à ces risques plutôt que de publier le green asset ratio ça me paraîtrait plus pertinent que l'on explique justement les vraies mesures de mitigation que l'on prend par exemple les mesures d'alignement des portefeuilles avec des scénarios cohérents avec les accords de Paris les politiques sectorielles ou les politiques d'exclusion les engagements que nous prenons et ainsi de suite Merci beaucoup Corinne pour vos réactions donc je vais poser la question à Charlotte du coup pour qu'elle nous donne aussi ses perspectives sur les bénéfices attendus l'impact sur l'économie réelle que ce genre de régulation risque d'avoir on va dire ou en tout cas qu'il a aimé d'avoir Bien sûr merci beaucoup et merci Rime pour les commentaires que je rejoins pour l'immense majorité effectivement l'objectif c'est la raison pour laquelle j'ai mentionné tout à l'heure que beaucoup se faisaient pour l'instant d'un point de vue un peu de ce que on pourrait appeler en anglais l'informational policy parce qu'on est moins dans une politique incitative voire coercitive que dans une politique informationnelle mais du coup il faut que cette politique informationnelle qui est peut-être le premier étage de la fusée soit aussi pertinente que possible il est vrai que l'objectif via ce pilier 3 c'est de pouvoir démontrer dans quelles mesures à la fois des actions d'atténuation peuvent avoir un effet je dirais de rétroaction aussi avec des mesures de gestion du risque et en réalité le BA le note bien dans son document plus on je simplifie légèrement le propos mais disons que plus on participe à l'atténuation du changement climatique plus aussi on participe de fait à la mitigation à l'atténuation des risques physiques voire des risques de transition pour éviter un atterrissage dur pour reprendre les mots du comité européen du risque systémique sur le sujet et du coup il est important de pouvoir démontrer ce lien entre les deux dès lors que dans le pilier 3 on introduit des indicateurs qui vont au-delà du risque tel qu'il est appréhendé normalement et je pense que c'est la raison pour laquelle l'introduction d'un green asset ratio par exemple peut faire débat parce qu'il est vrai qu'au départ ce ratio taxonomie n'a pas été pensé comme un indicateur de gestion du risque on parlera après notamment du sujet de transition je pense que là ça pourrait évoluer en revanche vraiment l'alignement sur la taxonomie est un indicateur important en termes de politique d'investissement de financement même parce que là on est au niveau de la banque mais il ne constitue pas pleinement en tout cas un indicateur de risque même si de facto un faible ratio évidemment démontre que l'on est exposé à des entreprises à des états à des contreparties pour dire très largement qui ne sont pas alignés aujourd'hui sur l'objectif de neutralité carbone mais étant donné qu'aujourd'hui l'économie n'est pas neutre en carbone alors nécessairement le ratio est faible pour encore une fois simplifier les choses et donc c'est la raison pour laquelle il ne constitue pas un véritable indicateur de gestion du risque en revanche je pense que plus largement sur le pilier 3 l'objectif c'est bien de constituer aussi et ça va en réalité aussi un peu au-delà du pilier 3 mais de constituer un peu un outil à la fois de comparaison entre les établissements bancaires ça c'est certain plus largement je pense que ces indicateurs à la fois en termes de risque mais aussi en termes de politique de financement de l'atténuation doivent constituer des outils de pilotage en réalité de la transition aujourd'hui on a énormément d'indicateurs de KPI dans tous les sens les points les data points qui sont requis au sein du pilier 3 sont énormes en volume et notre avis c'est que dès lors qu'on demande une information c'est parce que cette information doit constituer un point parmi d'autres mais d'un outil de pilotage plus complet disons de la transition et comme l'a très bien je vais le dire avec mes mots mais trop d'informations tuant l'information je pense qu'il est nécessaire du coup d'être aussi pertinent que possible dans ce qu'on choisit et je pense que c'est sur ce point que va se concentrer en particulier que devrait se concentrer en tout cas le retour de l'autorité bancaire européenne suite à la consultation mais je dirais vraiment que ces sujets de reporting en tout cas nous c'est vraiment notre point de vue du côté du Trésor et on a beaucoup travaillé sur le sujet notamment dans le cadre de la mission de Patrick de Cambourg sur l'information extra-financière des entreprises par exemple la participation aux travaux de l'EFRAG sur le sujet c'est que dès lors qu'on va standardiser cette information extra-financière à la fois des entreprises dans le cadre de la révision de la CSRD qui a mentionné RIM et puis également pour les acteurs de marché notamment avec ce pilier 3 l'objectif c'est vraiment encore une fois de constituer cet outil de pilotage de la transition mais aussi de montrer que dès lors que l'État entre guillemets en fait que le droit requiert une publication c'est parce que l'on requiert en réalité en amont dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise de l'institution financière et puis dans la mise en œuvre de sa politique à la fois de développement de financement d'investissement etc. on requiert la prise en compte effective de ces sujets et la généralisation aussi de la prise en compte de ces sujets et je pense que là-dessus sur les risques c'est extrêmement important de devoir commencer justement par ce pilier 3 pour peut-être remonter les échelons progressivement dans le cadre prudentiel et venir du coup démontrer aussi que faute d'avoir aujourd'hui des données rétrospectives sur le changement climatique au contraire de ce qui existe sur les autres risques on est sur des données très prospectives et du coup il est nécessaire de débuter avec cette donnée de qualité et je pense que le pilier 3 au moins aura le mérite de faire cela avec tous les caveats Merci mesdames ça tombe bien nous allons nous intéresser au sujet qui est clivant visiblement nous allons nous intéresser au green asset ratio mais avant de plonger en détail dans le green asset ratio je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la taxonomie qui est le texte sur lequel va s'appuyer et va être l'essence même du green asset ratio donc ma question va être pour pour Charlotte sur justement cette taxonomie vous avez été fort impliquée dans les travaux relatifs à cette taxonomie pourriez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est la taxonomie d'où ça vient et quels sont ses objectifs merci beaucoup Oui bien sûr Gabriel je vais être je vais essayer d'être aussi concise que possible parce que c'est un très large sujet d'où vient la taxonomie je pense que ça vient principalement d'une volonté de la commission européenne de venir fixer le langage commun de la durabilité le langage commun de la transition étant donné que du fait de la multitude et de la disons du manque de cohérence parfois des politiques environnementales on n'a pas une vision claire de ce que constitue la neutralité carbone à l'échelle d'une activité économique à l'échelle d'un secteur et puis ensuite à l'échelle d'une activité économique et faute d'avoir une information de qualité sur le marché il y a évidemment des risques de greenwashing qui sont largement répétés mais plus généralement et peut-être de manière plus importante aussi des difficultés immenses d'accompagnement de la transition donc l'objectif c'est à la fois pour la taxonomie de constituer un outil de pilotage de la transition et puis également de venir standardiser disons l'information quant à l'atteinte de la neutralité carbone quant à la transition qui doit être publiée par les entreprises au titre du coup de cette taxonomie donc la taxonomie c'est à la fois un règlement qui vient fixer les objectifs de la taxonomie ses exigences d'utilisation de transparence quant à l'alignement des produits financiers mais aussi des entreprises sur cette taxonomie et puis c'est une classification qui vise vraiment à couvrir l'ensemble des secteurs de l'économie à l'exception des combustibles fossiles solides dans la production électrique et de venir classifier les secteurs et du coup ensuite les activités économiques selon leur potentiel de contribution substantielle d'abord à l'atténuation du changement climatique puis à l'atteinte d'autres objectifs environnementaux on distingue vraiment les activités économiques pour lesquelles des technologies bas carbone existent déjà donc c'est ce qu'on appelle des activités bas carbone dans la taxonomie c'est là que vous allez retrouver des activités des secteurs de l'économie que vous verriez dans d'autres taxonomies qui préexistaient à cette taxonomie européenne je pense aux énergies renouvelables aux véhicules électriques aux forêts etc puis on a les activités pour lesquelles les technologies bas carbone ne sont pas encore pleinement disponibles voire n'existent pas sur le marché et qui doivent opérer leur décarbonation donc en fait c'est là que vous retrouvez les secteurs les plus émissifs aujourd'hui en gaz à effet de serre vous ouvrez la taxonomie vous avez le ciment le transport maritime le transport fluvial la sidérologie toute l'industrie lourde le bâtiment etc et pour lesquelles activités pour lesquelles la taxonomie fixe des critères notamment d'émission de gaz à effet de serre qui permettent d'atteindre la neutralité carbone ou alors s'ils ne sont pas exactement les seuils dits neutralité carbone ils permettent largement d'on s'en rapprocher comme je le dis souvent si toute l'industrie lourde par exemple déjà était en mesure de satisfaire les seuils de la taxonomie dans les dix prochaines années on aurait résolu en tout cas partiellement résolu un peu du problème climatique et puis il y a les secteurs pour lesquels enfin en tout cas des secteurs dits habilitants des activités dites habilitantes qui vont venir permettre aux activités bas carbone d'exister et puis également aux secteurs très émissifs de pouvoir se décarboner donc c'est là que vous avez l'ingénierie la R&D la maintenance des réseaux etc. L'objectif de cette taxonomie c'est encore une fois de fixer le cap de la transition de la durabilité on travaille désormais sur les sujets de transition on en reparlera après sa genèse elle vient donc vraiment de la commission européenne initialement les états membres se sont évidemment beaucoup écharpés sur les critères d'examen technique donc les critères qui viennent établir le degré de durabilité de chacune des activités économiques parce que finalement cette taxonomie par la petite porte elle vient poser sur la table l'ensemble des débats qui se posent en matière de politique énergétique de politique industrielle au niveau européen et bien sûr le sujet nucléaire le sujet gaz on fait tous deux beaucoup de bruit et c'est bien normal disons compte tenu justement de l'importance que revêt cette taxonomie parce qu'elle va non seulement elle se retrouve et va se retrouver progressivement au coeur de l'ensemble des textes de réglementation financière dès lors qu'il s'agira de dire prenez en compte le climat dans la politique de financement dans la politique d'investissement dans le prudentiel etc et puis par ailleurs cette taxonomie elle est en cours d'utilisation également en dehors du système financier par les états par le plan de relance européen par la banque européenne d'investissement etc donc c'est finalement c'est finalement un peu cette feuille de route de la transition qu'on n'avait peut-être pas jusqu'à présent mais qui fixe un cap un cap du coup qui est ambitieux évidemment et sur lequel on doit travailler pour justement établir aussi ensuite des trajectoires donc disons que c'est vraiment là l'objectif de cette taxonomie c'est vraiment cet outil pour le marché qu'on est en train de développer il faut vraiment le voir comme un dictionnaire disons parce que c'est vrai que quand on ouvre la taxonomie on se dit mon dieu c'est 600 pages c'est terrible comment on va lire ça mais en réalité c'est comme un dictionnaire si vous cherchez quelque chose vous allez le trouver et là ça va être beaucoup plus clair beaucoup plus simple chaque activité c'est environ 2-3 pages et ça vous permet de comprendre quelles sont les modalités excusez-moi de décarbonation de chacune de ces activités économiques au regard de la taxonomie les entreprises vont devoir publier leur alignement l'alignement de leur chiffre d'affaires de leurs dépenses d'investissement de leurs dépenses opérationnelles et puis également leur plan de transition quant à la taxonomie on pourra en reparler après et les acteurs de marché vont devoir publier dès lors qu'ils ont plus de 500 salariés l'alignement de leurs bilans ou de leurs encours et puis par ailleurs dès lors qu'un produit est distribué est structuré et puis ensuite distribué comme étant durable alors soit s'il a un objectif d'investissement durable soit s'il comporte des caractéristiques ESG alors la documentation précontractuelle et périodique du produit devra inclure notamment l'alignement sur la taxonomie donc beaucoup de développement réglementaire en ce sens en ce moment que je ne vais pas m'attacher à détailler ici sinon ça prendrait encore trois quarts d'heure mais en tout cas voilà pour le disons pour la vision un peu générale sur cette taxonomie merci beaucoup Charlotte donc ça c'est un très bon intro à la petite simulation que nous avons fait du Green Asset Ratio que j'essaie de nouveau de mettre à l'écran je ne sais pas pourquoi je dois à chaque fois sortir pour pouvoir le faire donc en fait pendant que je fais des manipulations voilà à l'écran ça devrait aller cette fois-ci plus facilement un constat actuel est que très peu de revenus des entreprises européennes qualifient pour ce Green Asset Ratio donc pour qu'elle soit EU taxonomy compliant comme Charles l'a expliqué il y a toutes sortes de critères par secteur et par activité comme par exemple de seuil d'émission de gaz à effet de serre par produit produit donc je pense à l'industrie du ciment il y a des seuils en fonction qu'on produit du clinker ou un autre type de ciment donc la guidance elle est assez détaillée et ce qu'on a fait c'est en prenant des données publiques on a fait une estimation de qu'est-ce que ça pourrait donner pour les portefeuilles des banques européennes donc on a pris les expositions aux différents secteurs de l'OBA Transparency et les mappées contre des estimations de l'ESMA dans l'autorité des securities markets européens et sur base ils ont des estimations de ce qu'ils qualifient comme green d'après la taxe européenne par secteur donc on a combiné les deux et on arrive à ce que vous voyez sur ce graphe donc pour tout ce qui est activité de real estate il y aurait du 3.7% qui serait new taxonomy compliant et pour le reste les pourcentages sont très faibles au total quand on somme le tout on arrive à du 5% donc ça c'est une analyse que nous avons produit il y a une analyse par Nordea où eux ils ont appliqué la même approche d'autres données pour tout ce qui est EU taxonomy compliant que les nôtres donc pas l'ESMA ils ont appliqué leur propre analyse et sur leur portefeuille ils arrivaient à du 6.5% donc on voit que les pourcentages ils ne sont pas très loin les uns des autres c'est du 5 à 6.5% donc évidemment ce n'est pas rassurant et donc on voulait avoir vos réactions sur ce qu'on voit avec ce green asset tradition RIM peut-être vous avez déjà exprimé vos réserves précédemment un peu plus tôt dans notre événement comment est-ce que vous réagissez à cette méthodologie du green asset ratio que Monica vient de nous présenter c'est terrible parce que j'ai l'impression que après l'enthousiasme rafraîchissant de Charlotte je suis un peu cantonnée dans le rôle de rabat au joie non mais non bon alors déjà techniquement je pense qu'il faut être prudent sur les chiffres parce qu'en réalité aujourd'hui ils sont très difficiles à produire donc il faut quand même être un peu humble sur le sujet et se dire qu'on sent que ça ne va pas être gros pour plein de raisons effectivement les critères sont très respectifs etc mais par ailleurs par ailleurs aujourd'hui on ne sait pas vraiment produire ces chiffres de façon fiable et autant je suis complètement d'accord avec Charlotte c'est très important de tendre vers de la transparence et de la normalisation sur ces sujets et avoir une taxonomie qui porte ça c'est un acquis c'est un atout autant le fait de baser le green asset ratio sur cette taxonomie me semble un projet très ambitieux très challenging notamment pour les PME je pense que ça va demander un effort significatif de mise à disposition de données de leur part c'est des revenus qui ne sont pas simples et je pense que c'est vraiment important que les autorités européennes accompagnent les différents acteurs de l'économie dans leur démarche de production de ces chiffres et que cet effort soit progressif voilà donc ça c'est ma première remarque la deuxième et Charlotte l'a dit un peu en filigrane s'appuyer sur la taxonomie européenne donc c'est s'appuyer sur un socle normatif qui est robuste mais il faut quand même garder en tête que la vocation première c'était beaucoup la labellisation des actifs sous gestion et que l'intégration des enjeux de transition est quand même encore au work in progress donc on a conscience qu'effectivement le point a été pris que c'est en train d'être travaillé que c'est en train d'être enrichi mais ça reste le work in progress et c'est aussi une des raisons qui expliquent en fait les très faibles niveaux des ratios avec encore une fois tous les KVA sur la qualité des données or ce qui nous intéresse nous fondamentalement c'est pas le petit bout dont on sait qu'il est vert c'est tout le reste c'est tout le reste qu'on doit shifter notamment dans notre bilan à travers notre stratégie d'allocation de capital vers du vert et du coup quitte de tout ça quelle est finalement l'information pertinente qu'on veut piloter donc ça c'est un deuxième point qui me paraît assez structurant donc ça va probablement évoluer dans la bonne direction au fur et à mesure effectivement que la taxonomie intègre de plus en plus les enjeux de transition mais du coup là encore prudent sur l'interprétation qu'on peut faire de ce type de ratio finalement ça donne une information intéressante mais finalement pas forcément celle qui nous est le plus utile à nous en tout cas en termes de pilotage ensuite le calendrier d'application bon c'est pas complètement clair aujourd'hui c'est pas tout à fait synchronisé avec la consultation sur les piliers 3 comme on a discuté le scope n'est sincèrement pas très clair non plus d'un côté le B1 dit que sont exclus du ratio les contreparties pour lesquelles l'information n'est pas disponible mais de l'autre propose l'inclusion des PME il y a un ratio pour le banking book il y a un ratio pour le trading book au-delà d'un certain seuil le hors-bilan les expositions non européennes sont exclues mais quand on a des filières non européennes on doit reporter le ratio sur ces expositions donc encore une fois attention à la complexité plus on élargit le scope moins on a de données plus le ratio va reposer sur des estimations moins il va être pertinent donc en synthèse ce que je voudrais dire c'est que c'est vraiment important de commencer avec un ratio qui soit peut-être simple mais robuste dans un premier temps donc plutôt limité peut-être mais en tous les cas porteur d'une information fiable et pertinente d'accord merci Rime Charlotte donc bien avant ce texte de l'OBA il y avait des réflexions au sein de vos équipes sur la taxonomie et comment elle pourrait être améliorée pour accompagner justement la transition donc toutes les activités qui ne sont pas vertes et que Rime vient d'évoquer comme étant en effet problématique avec Sogrina cette ratio et vous nous aviez parlé de la non-lettre est-ce que vous pourriez expliquer cette démarche à notre audience ce soir ? Oui bien sûr peut-être d'abord si je peux me permettre de réagir très brièvement à ce que vient d'évoquer Rime sur l'acte délégué plus largement je dirais sur la disclosure quant à la taxonomie et du coup sur le green asset ratio je rejoins pleinement mon commentaire sur le fait qu'il faudra prendre effectivement comme je l'ai souligné tout à l'heure avec des pincettes ce green asset ratio et déjà même les en tout cas dans les premières années et puis l'évaluation de l'alignement actuel déjà le reporting quant à l'alignement des entreprises sur la taxonomie débutera seulement en 2022 sur une base assez tronquée la commission a proposé un peu un phasage dans l'entrée en application donc c'est déjà un premier caveat sachant que par ailleurs la première mouture de taxonomie a été publiée le 21 avril dernier et sera largement complété au fur et à mesure des semaines et des mois qui viennent d'abord par un acte délégué complémentaire qui va venir compléter la taxonomie sur le secteur aérien sur le secteur agricole sur le nucléaire peut-être sur le gaz de transition sur le biogaz notamment et puis sur certains pans de l'industrie manufacturière qui n'ont pas été pour l'instant impus pour des raisons d'analyse technique donc déjà la couverture sectorielle sera plus importante et puis par ailleurs des activités habilitantes je pense notamment à tout ce qui est le tertiaire l'ingénierie les recherches la recherche fondamentale etc. vont progressivement être inclus dans la taxonomie sans nécessiter d'actes délégués complémentaires donc nécessairement la donnée qui va émaner à la fois quant à l'éligibilité des entreprises et puis ensuite quant à leur alignement sur les critères va nécessairement évoluer en ce sens du coup sur le green asset ratio je pense qu'il est particulièrement important et plus largement dans l'application de la taxonomie par les acteurs de marché par les banques en particulier de vraiment mettre l'accent sur trois sujets je pense que le premier c'est l'utilisation des proxys comme l'a très bien dit RIM elle devrait être strictement limitée afin d'assurer justement une comparabilité aussi de ces ratios d'actifs entre guillemets verts entre les institutions financières l'objectif de la taxonomie encore une fois c'est bien il finit d'être un peu cet outil de pilotage si on a affaire seulement à des proxys je pense qu'on manque largement l'objectif final de cette taxonomie et on n'aurait peut-être pas eu besoin et on pondrait uniquement sur des études très macro d'alignement des secteurs de l'économie européenne sur des trajectoires bas carbone et vraiment être en mesure pour la commission et on y travaille de venir préciser quelles sont les modalités d'application de la taxonomie pour les contreparties qui ne sont pas aujourd'hui soumises à des exigences de reporting extra-financier dans l'Union européenne je pense notamment aux PME qui ne sont pas aujourd'hui couvertes aux expositions hors de l'Union européenne et puis aussi à toutes les spécificités d'alignement des prêts hypothécaires des prêts immobiliers etc. et puis enfin et je pense que là-dessus on est très aligné et c'est un point qu'on a largement porté au niveau européen il faut une approche progressive pourquoi ? parce qu'on veut éviter une approche un petit que de box de la taxonomie vraiment du reporting pour satisfaire une exigence réglementaire et c'est tout on pense que ça n'a pas ça n'a pas trop lieu d'être même si c'est évidemment important et du coup pour éviter de conduire les entreprises à appliquer cette approche un petit que de box et veiller à ce que la communication de la taxonomie ça joue pleinement finalement ce rôle directeur je dirais dans l'élaboration la mise en oeuvre des stratégies de transition des entreprises il faut prendre en compte le fait que les banques notamment mais les gérants aussi de portefeuille les assureurs n'auront pas accès à une information de qualité même si elle ne sera jamais parfaite évidemment mais une information de qualité de la part des entreprises dès 2022 donc je pense que ça c'est des éléments extrêmement importants à souligner sur l'application de cette taxonomie et du coup sur la transition on a effectivement mené beaucoup de travaux ces derniers mois en lien très étroit avec l'ADEME par ailleurs qui a mis au point une méthodologie qui s'appelle la Assessing Low Carbon Transition Act et qui vient justement déterminer aussi des critères de lecture disons des plans de transition des entreprises d'ailleurs on s'est beaucoup fondé aussi sur cette sur cette méthodologie dans un tout autre cadre excusez-moi pour définir les éco-conditionnalités à apporter aux entreprises du portefeuille de l'État qui ont fait l'objet d'aide dans le cadre du plan de relance post-Covid et cette méthodologie est particulièrement pertinente aussi du coup dans le cadre de taxonomie et nous plus largement on a du coup on s'est fondé dessus notamment pour venir dire la taxonomie certes ça fixe un cap pour ces secteurs qui sont dits en transition donc encore une fois pour les secteurs de l'économie qui sont aujourd'hui les plus émissifs à l'exception évidemment du charbon et du ligny les centrales il faut les fermer ou les convertir mais en tout cas il n'y a pas de transition entre guillemets possible mais pour tous les autres secteurs la taxonomie fixe ce cap à atteindre ou en tout cas un seuil qui permet largement encore une fois de s'en approcher désormais il y a deux choses à faire c'est un peu deux phases de la même pièce c'est d'une part développer des trajectoires sectorielles indicatives qui vont venir aussi montrer comment progressivement une entreprise peut se placer sur la bonne trajectoire lui permettant d'atteindre la taxonomie et du coup de venir fournir cette information de marché quant à ses besoins de financement pour justement être réellement sur cette trajectoire parce qu'au contraire d'autres méthodologies la taxonomie c'est la neutralité carbone la neutralité carbone c'est deux jambes c'est réduire ses émissions de gaz à effet de serre certes mais c'est aussi être en mesure de stocker le carbone alors à la fois de manière technologique mais aussi naturelle parce qu'aujourd'hui la moitié disons du carbone équivalent émis par l'homme se retrouve d'ores et déjà stockée par des puits de carbone organiques par les océans par les sols par les forêts etc. et donc la taxonomie a vraiment cette double approche via ce critère du Do No Significant Harm qui vient dire vous devez réduire vos émissions de gaz à effet de serre mais ne pas porter atteinte aux autres objectifs environnementaux qui constituent cette deuxième jambe un peu de la neutralité carbone du coup on se dit que c'est très bien si non seulement elle fixe le cap mais aussi elle permet de déterminer un peu ses trajectoires et du coup de fournir cette information d'autant plus utile au marché sur la progression justement la transition faite pour chacune des activités de l'entreprise sur cet objet par rapport à cet objectif de neutralité carbone et du coup la deuxième phase de la pièce de la même pièce c'est de dire l'alignement aujourd'hui le calcul de l'alignement va nécessairement montrer pour beaucoup d'entreprises des chiffres qui sont assez bas parce qu'encore une fois on n'est pas neutre en carbone aujourd'hui donc nécessairement les chiffres sont assez bas en tout cas pour les entreprises des plus grandes celles qui sont très diversifiées et qui opèrent dans des secteurs aujourd'hui très émissifs mais du coup pour effacer un peu ce caractère nécessairement binaire je dirais d'un dispositif tel que la taxonomie où vous avez un seuil donc soit vous avez atteint le seuil soit vous ne l'avez pas atteint vous tombez dans l'une ou l'autre des catégories moi je fais toujours le parallèle avec une feuille d'imposition vous changez de catégorie d'imposition parce que vous avez gagné trop d'argent l'année du coup vous êtes dans tel seuil etc là c'est exactement la même chose c'est un caractère très binaire et ce n'est pas ce qu'on souhaite évidemment mais du coup pour pallier un peu ce caractère un peu binaire ce qui nous apparaît important c'est que l'entreprise elle peut aussi être en mesure de démontrer son plan d'investissement lui permettant d'atteindre les seuils de la taxonomie dans un certain horizon de temps ces horizons de temps ils devront différer selon les secteurs parce que les cycles d'investissement ne sont pas les mêmes dans l'industrie sidérurgique que dans les transports que dans le bâtiment etc mais pour venir justement aussi donner cette information sur la transition au marché et du coup on a mené des travaux en sens on a fait des propositions elles ont été largement reprises par cette plateforme sur la finance durable qui est ce groupe d'experts indépendants qui vient élaborer la taxonomie notamment et puis voilà désormais on souhaite que ça soit dans l'acte délégué article 8 du règlement donc celui qui va venir préciser les modalités d'utilisation et d'alignement sur la taxonomie et puis sur les trajectoires sectorielles on y travaille aussi et par ailleurs il y a une accroche que je vous invite à aller regarder si vous êtes intéressés dans la loi climat qui a été récemment votée au niveau européen avec cet objectif de moins 55% d'émissions de gaz effet de serre en 2030 par rapport à 1990 avec la possibilité justement de fixer des trajectoires sectorielles d'émissions de gaz effet de serre au niveau européen et donc enfin de donner un peu cette feuille de route ce business plan je dirais de la transition au niveau européen qu'on n'avait pas jusqu'à présent parce qu'on se fixe des contributions nationales à l'accord de Paris chaque pays membre qui a ratifié le traité enfin qui a ratifié l'accord de Paris mais on n'a pas de feuille de route enfin la stratégie nationale va carbone ça vous donne des budgets carbone sectoriels ça vous donne des éléments macro mais ça vous donne pas cette feuille de route donc c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui avec la taxonomie merci Charlotte nous allons maintenant nous intéresser à la réaction de l'industrie bancaire face à ces nouvelles exigences et notamment nous allons creuser l'approche des initiatives de place et ou des pouvoirs publics pour répondre à ces défis qui sont assez colossaux alors d'abord je vais me tourner vers Rime pouvez-vous nous parler des initiatives privées alors déjà je pense personnellement que sur ces sujets nous sommes encore en phase de R&D et je pense que ce sont vraiment des sujets complexes là on a parlé de la taxonomie mais il faut bien voir qu'au-delà de ça quand on réfléchit à la gestion des risques climatiques il faut penser aux scénarios il faut que ces scénarios soient pertinents pour chaque secteur pour chaque territoire il faut attraper toute la donnée qui peut transformer ces scénarios en impact sur notre portefeuille etc. donc c'est vraiment très complexe et comme je l'ai mentionné en introduction le travail collaboratif et l'intelligence collective sont absolument clés à cette étape de construction voilà et donc à titre d'exemple nous avons travaillé avec d'autres acteurs sur les problématiques d'alignement de notre portefeuille avec l'accord de Paris dans le cadre de l'accord de Katowicz dont nous sommes signataires en utilisant les données et la méthodologie Pacta ces travaux aujourd'hui se matérialisent maintenant par des décisions concrètes notamment en termes de réallocation de portefeuille donc c'est très très positif une autre initiative une autre initiative innovante que nous venons de rejoindre c'est OS Climate OS pour Open Source qui a été lancée par la fondation Linux et qui vise à mettre en commun et en mode Open Source les données et les méthodologies d'évaluation des risques climatiques ou d'alignement de portefeuille et cette approche Open Source elle est extrêmement pertinente pour apporter de la transparence sur les hypothèses sur les résultats des différentes approches et du coup contribuer en tout cas j'espère progressivement à faire converger les différents standards D'accord Parfait Charlotte à votre niveau au niveau un peu plus macro connaît-il des initiatives au niveau de la France et au niveau européen ? Je dirais sur ce point que et pour aller dans le sens aussi de ce que vient d'Expliceri mais je pense que la disponibilité de la donnée la qualité de la donnée c'est vraiment une priorité de la France au niveau européen on a largement participé j'étais moi-même rapporteur par exemple pendant plus de deux ans de la mission qu'avait confié le ministre de l'économie à Patrick de Cambourg le président de l'autorité d'énormes comptables sur l'information extra-financière des entreprises on a porté du coup depuis 2019 au niveau européen la nécessité de réviser le droit existant pour venir requérir déjà un périmètre d'application de ces exigences d'information extra-financière des entreprises beaucoup plus larges que nous étions à présent et pour venir standardiser aussi cette information extra-financière donc on va avoir une NFRD une directive sur l'information non financière qui va être révisée a priori pour 2022 on va avoir un standard européen d'information extra-financière qui va largement se fonder sur les travaux de Patrick de Cambourg et puis par ailleurs on aimerait avoir une base de données aussi open source de données extra-financières du coup au niveau européen ça c'est vraiment sur l'information ESG je dirais au sens large par ailleurs sur la place de Paris et ce sont des éléments qu'on souhaite aussi porter on a créé cet observatoire de place sur la finance durable en lien avec Finance for Tomorrow avec les fédérations professionnelles qui viennent notamment enfin observatoire qui vient notamment agréger au niveau de la place les montants par exemple d'investissement dans les énergies renouvelables les montants de désinvestissement du charbon du fossile plus généralement etc. et donc je pense que c'est vraiment aussi tout repartira de la donnée évidemment on ne doit pas uniquement se fonder là-dessus la finance durable c'est beaucoup plus large et puis par ailleurs c'est très en lien aussi avec la nécessité de développer des méthodologies d'alignement des portefeuilles et puis plus largement de développer un cadre beaucoup plus cohérent de redevabilité etc. mais je dirais que la donnée ça a vraiment été l'une de nos priorités en tout cas pour la France au niveau européen. Merci beaucoup en fait je me rends compte Gabriel et aussi Rima Charlotte on est un peu running out of time il est déjà 19h donc je voulais vous proposer si vous êtes d'accord d'attaquer les questions et nous avions un sondage pour l'audience je crois que vous avez aussi des questions pour nous Marie-Alix est-ce que tu pourrais partager le sondage ? Le sondage c'est afin de mieux vous connaître et comprendre un peu quel est notre auditoire vous pouvez nous répondre assez rapidement si vous faites partie d'une banque un assureur gestionnaire d'actifs ou autre histoire de voir si la répartition est homogène encore quelques secondes pour répondre Résultat intéressant 42% autres donc c'est intéressant je suppose qu'il doit y avoir beaucoup d'étudiants dans cette catégorie-là et pour une fois la banque est majoritaire par rapport aux assureurs et gestion d'actifs ce qui est un fait assez notoire dans le cadre des activités du CFE où la majorité de nos représentants de nos membres sont généralement plutôt gestionnaire d'actifs ou assureurs donc pour une fois c'est bien ça fait plaisir deuxième question votre institution publie des informations sur les réseaux climatiques alors la question c'est de savoir dans quel titre et pourquoi donc vous avez deux choix plus le troisième qui correspond à la somme des deux ou alors pas applicable ce qui me paraît assez compliqué encore quelques petites secondes d'accord donc pour ceux où c'est applicable la grande majorité c'est les deux l'article 73 et TCFD parfait écoutez il me reste à vous remercier pour votre temps et avoir participé à ce sondage nous allons maintenant répondre demander à nos panélistes de répondre aux questions qu'il pourrait y avoir dans le Q&A Marie-Alix la parole est à toi merci Gabriel alors on a une question dans le chat au-delà du changement climatique qu'en est-il des enjeux sociaux et des autres enjeux environnementaux notamment de la biodiversité je peux répondre pour mon établissement en fait donc comme je l'ai expliqué on a pris le parti d'avoir vraiment une approche holistique pour les enjeux ESG évidemment le climat c'est quelque chose d'extrêmement important et par ailleurs il y a beaucoup de réglementations et donc du coup ça nous occupe énormément mais lorsqu'on a pris la décision notamment d'intégrer les critères ESG dans nos quotétudes de décision c'est vraiment tous les critères donc les critères environnementaux et à l'intérieur de ça la biodiversité est clairement l'enjeu numéro 2 après le climat voire un enjeu finalement auquel il est aussi existentiel que le climat les facteurs sociaux les droits des communautés le droit du travail enfin tous ces enjeux-là et aussi les critères de gouvernance très important donc c'est vraiment l'ensemble en fait de ces facteurs de risque qui sont pris en compte dans notre assessment merci beaucoup Charlotte vous avez des réactions peut-être ? oui bien sûr non effectivement la biodiversité c'est un enjeu clé nous on a une approche vraiment par limite planétaire à savoir que parmi les neuf limites planétaires il y a le climat mais il y a aussi la biodiversité et puis il y a d'autres sujets notamment le cycle de l'azote etc et on pense qu'on doit justement développer notre économie entre un plancher social on ne doit pas faire fi de certains acquis sociaux ou de certains objectifs sociaux qui sont nécessairement à conserver évidemment et voire à développer largement donc ce plancher social et disons ce plafond environnemental qui constituent ces limites planétaires on ne pourra pas se développer si ces limites planétaires sont trop franchies la biodiversité fait partie des limites planétaires qui sont déjà franchies donc on adopte vraiment cette approche dans la réglementation typiquement sur la taxonomie on va développer désormais les critères sur ce qu'on appelle les autres objectifs environnementaux dont notamment la pollution de l'air des eaux des sols l'érosion de la biodiversité la protection des ressources marines par ailleurs sur le social on aura aussi une taxonomie sociale et puis plus largement de notre approche en matière notamment de disclosure mais pas que en matière de disclosure on voit sur le prudentiel on voit sur la standardisation la labellisation des instruments des produits financiers on a une approche ESG au sens large alors évidemment ce qu'on sent beaucoup sur le climat c'est l'urgence et pardon de le dire comme ça mais sans climat à peu près stable je pense que beaucoup d'enjeux sociaux malheureusement n'auront plus forcément autant de priorité dans les 50 années qui viennent et par ailleurs il va y avoir énormément de conséquences sociales très très graves du réchauffement climatique et puis aussi de la transition et donc on prend tout ça en compte évidemment mais en ayant toujours en tête ce concept de limite planétaire et puis par ailleurs de lutte contre le changement climatique merci beaucoup je pense que c'est des sujets passionnants et il y a tellement à dire et tellement à faire pour tout ce qu'on connaît malheureusement on est out of time donc il est déjà 19h06 pas pour vous stresser je pense Gabriel que toi tu voulais tu voulais partager un peu ce que le CFA fait sur ce sujet donc nous sommes engagés à upscaler les formations des CFA Charterfolders sur les sujets EG nous sommes aussi impliqués dans les efforts advocacy donc répondre notamment à la consultation de l'UBS sur ce texte donc pour nous c'était très intéressant d'entendre vos points de vue ça va alimenter justement cette lettre et donc Gabriel Bernard je vais vous laisser la place pour clôturer juste deux mots pour clôturer avant de laisser Bernard clôturer juste vous rappeler un petit peu quel est l'engagement du CFA Society France sur ces sujets EG et en quoi quelle est notre application auprès de non seulement de nos membres mais des professionnels de l'industrie bancaire enfin financière au sens large comme tu le disais Monica on agit à travers le plaidoyer nous avons grâce à notre comité advocatie nous répondons aux consultations ça permet de représenter et de donner la voix que le CFA ait sa voix qui porte auprès de toutes les consultations au niveau de l'Europe de toute instance dirigeante qui nous sollicite qui souhaite avoir l'avis et l'opinion de cette communauté de professionnels que nous représentons donc le plaidoyer est très très important nos consultations sont publiques c'est à dire que nos réponses on peut les trouver sur le site du CFA Society France ça permet d'éclairer le débat pour toute personne qui souhaite en savoir plus sur les sujets en question les enjeux et l'opinion de la profession que nous représentons l'ordre d'éducation pour la partie éducation il y a deux types on a deux approches on a l'approche d'événements comme ce soir qui est une volonté de raccourcir et de rapprocher les professionnels et les experts d'un sujet avec nos membres qui représentent toute l'industrie financière pour pouvoir éclairer certains sujets et pouvoir créer des liens très importants donc les événements de ce type de ce soir et nous avons un autre canal beaucoup plus sur la formation et sur les compétences nous accompagnons toute personne de l'industrie financière qui le souhaite sur les sujets E&G à travers le certificat E&G Investing celui que j'ai passé donc il y a deux ans qui était créé par le CFE UK qui maintenant est repris par le CFE Institute et qui offre un curriculum dense complet afin de comprendre les enjeux et d'être complètement à l'aise pour faire cette transition des finances traditionnelles vers la finance durable cette formation on en assure la promotion et l'accompagnement en France voilà donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à contacter le CFE Society France on vous aiguillera vers vers l'examen et la réussite j'espère voilà c'est fini pour ma part merci aux intervenants au nom du comité E&G Bernard je te laisse conclure et je vous dis à bientôt d'accord merci Gabriel je ne vais pas être très long parce qu'on est déjà un petit peu en retard moi je dirais trois petites choses la première c'est que vous avez pu voir à travers ce ce webinaire qu'un sujet qui au départ est une ambition politique importante volontariste au niveau européen on l'a rappelé Charles Gardès l'a rappelé à plusieurs moments peut aussi être très vite un sujet de préoccupation très concret c'est ce que nous a rappelé Rym Tétraoui sur la manière de pouvoir implémenter très concrètement le sujet dans une entreprise comme une banque non seulement pour ses méthodes à elle mais surtout vis-à-vis de ses clients et je retiens tout particulièrement cet aspect très concret qu'a évoqué qui a été évoqué dans la discussion c'est-à-dire les trajectoires sectorielles d'abord européennes et puis éventuellement françaises parce que c'est effectivement un outil qui à l'avenir sera très structurant pour beaucoup d'acteurs et pas simplement que les banques telles que nous l'avons évoqué ce soir alors donc le diable est dans les détails vous l'avez bien compris et c'est pour ça que ce sujet va bien sûr continuer à nous préoccuper dans les mois et en avenir et je ne doute pas que vous serez vous serez intéressés à suivre ce sujet last but not least n'oubliez pas de participer au sondage que nous que nous lançons à propos de ce webinaire et pour lequel Marie-Alix vous a mis un petit mot dans la discussion de la discussion